Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. La compagnie ivoirienne de production d'électricité Ciprel vient de se doter d'une nouvelle turbine à gaz portant le nombre à 6. Hier, le chef du gouvernement Daniel Cablan Duncan a inauguré cette turbine qui devrait permettre à la Ciprel de réduire de manière considérable les coupures d'électricité dans le pays. Dans quelques mois, moins de coupures d'électricité dans la ville d'Abidjan. Une assurance du ministre ivoirien de l'énergie à la faveur de l'inauguration de la 6e turbine à gaz de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Adama Dungara indique que dès 57 heures en moyenne de coupures par mois en 2011, la Côte d'Ivoire pourra tendre à 35 heures en 2015. Et c'est d'ailleurs le chef du gouvernement Daniel Cablan Duncan qui a procédé à l'allumage des machines. De plus en plus, la fonction de l'énergie va être meilleure. Le ministre a indiqué que les coupures d'électricité vont diminuer et s'effacer. Il faut qu'on respecte les engagements du gouvernement. Et je voulais en terminant remercier le système privé, national et international, qui appuie l'action du gouvernement en faisant en sorte que ce rêve construit par le président de la République devienne une réalité sur le terrain. Mieux, une turbine à vapeur est annoncée. Avec ses 111 mégawatts de capacité de production, elle devrait permettre d'éviter le réjet de près de 500 000 tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle devrait aussi permettre d'avoir une meilleure offre des coûts de production d'énergie électrique. Les impacts devraient se faire ressentir sur les factures et donc dans les poches des populations. Et puisque nous parlons d'électricité, sachez qu'en 2013, le gouvernement a électrifié plus de 500 villages et augmenté la fourniture de gaz naturel par la construction de forages supplémentaires. En croix, le ministre du pétrole et de l'énergie qui vient de faire le bilan des activités de son ministère. Et puis, depuis hier, le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie de Kambassam est devenu le parc technologique Makma Gandhi. Ce parc a été inauguré ce vendredi par le premier ministre Daniel Kablan Duncan et la vice-ministre indienne des relations extérieures. On retrouve Alexis Ouedraogo. Le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie, qu'est-ce que c'est ? Un espace technologique où des entreprises dans ce domaine se regroupent et ont des services spécifiques. C'est une volonté qui est née d'une loi qui a été votée en 2004. Aujourd'hui, nous célébrons justement la relance de cette coopération avec l'Inde qui s'était un peu ralentie au fil des ans. Ce vendredi, belle ambiance en son sein, le parc technologique reçoit son nom de baptême. Matma Gandhi. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Nabanyé connaît l'expression de la rédynamisation de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, avec notamment la réactivation d'un prêt de 20 milliards de francs CFA. Adam Prenet-Chor a tenu à indiquer que plusieurs autres projets d'investissement sont à venir dans le pays. Je vous remercie d'une étape importante dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et je vois aussi un exemple par part du solide partenariat de coopération existant entre les deux pays. Près de 20 000 emplois directs sont attendus avec la relance des activités du vitible. Le chef du gouvernement a lui exprimé sa satisfaction face à cette coopération. La signature au cours de la présente visite de deux importants accords de coopération illustrent parfaitement cette volonté. Il s'agit de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération bilatérale entre l'Inde et la Côte d'Ivoire et l'accord de coopération en matière de formation, d'information et d'échange de diplomates et d'espères entre l'Institut des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la vice-ministre Prénet-Chor a invité le chef de l'État à la Sanwattara en mai prochain au sommet Inde-Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, avait soutenu la candidature de l'Inde pour une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Au chapitre de la sécurité, sachez que depuis hier, 1280 SFDS sont rentrés d'exil. Ils répondent à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Ces S militaires exilés ont été reçus par le ministre en charge de la Défense. Paul Kofi Kofi a annoncé que les 1280 SFDS à tous corps confondus reprendront bientôt le service dans les différentes unités des FRC. Une nouvelle qui devrait inciter les SFDS encore en exil à rentrer au pays. Intéressons-nous à présent à la semaine de la promotion de la recherche et de l'innovation technologique excusée, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique objectif, faire la promotion de la recherche. Le prix de la recherche 2013 a décerné au professeur Yaoukwame Albert de l'Université Félix Oufet-Boigny et Aloukwassi du CNRA. L'équipe a orienté sa recherche vers la domestication et l'importance du lipia multiflora, un thé des savannes qui a plusieurs vertus. Les deux chercheurs ont obtenu une moyenne de 17 sur 20. Ils interviennent dans le domaine sciences agronomiques, naturelles et zootechnologies. Dans nos villages, on a vu que nos parents utilisaient ce thé-là. Lorsqu'il y avait certains accès de fièvre ou qu'il y avait des problèmes de coliques, on demandait de prendre ce thé. Et même en dehors de ça, c'est utilisé au petit déjeuner. Donc on s'est dit qu'au lieu d'être tributaires des thés importés, asiatiques et par-ci, pourquoi ne pas valoriser cette plante-là ? Avec la commercialisation, rien que des feuilles, ça rapporte 20 000 francs CFA le kilogramme. Le baoulé appellera ça « kakieno-magnene », les malinqués souvent. Vu le prix que nous venons de remporter, je pense qu'on aura le soutien du gouvernement qui va nous permettre de valoriser et de sensibiliser nos parents à cultiver cette plante. Un jour avant, au cours de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne, les chercheurs ont présenté leurs produits au public. La recherche connaît un essor en Côte d'Ivoire et les résultats des recherches sont de plus en plus vulgarisés. Ce qui accroît la qualité de vie des populations et fait mentir l'adage qui dit « les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Le fruit des recherches des enseignants-chercheurs et les chercheurs ne restent plus dans les placards. La direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique entend ainsi encourager les chercheurs et booster le développement économique et social en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique met les bouchées doubles. Il envisage la création d'incubateurs d'entreprises et d'unités de recherche industrielle dans plusieurs régions du pays. C'était un reportage d'Ami Koulibaly sur la semaine de la recherche organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et ce drame survenu à Yamoussoko, les locaux de la société Razel, l'une des sociétés qui a participé aux travaux de prolongement de l'autoroute du Nord, est partie en fumée. Les dégâts matériels sont importants. Ces flammes géantes sont celles qui ont consumé dans la nuit du 23 au 24 janvier 2014 l'atelier de fabrication de bitume de la société Razel. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher l'incendie dans cette entreprise de travaux publics qui a participé au prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro ? L'incident serait parti de l'alimentation de l'unité industrielle en carburant aux environs de 18h30 minutes de source concordante sur place. Aucun employé n'ose cependant s'exprimer à notre micro. On retient dans tous les cas qu'une goutte de liquide inflammable qui a jaillit de la citerne est retombée dans la source d'alimentation de l'atelier en énergie, créant ainsi l'incendie. Il a été circonscrit deux heures après son déclenchement grâce à des renforts de soldats du feu venus de l'aéroport et de l'ONSI pour appuyer leurs collègues de la 5e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Yamoussoukro, arrivés une heure avant sur les lieux. En attendant l'enquête pour situer les responsabilités, des populations se posent une question. Qu'est-ce qui a créé le dysfonctionnement du système de secours de l'entreprise ? Aucun camion-citerne n'est en présent sur les lieux au moment des faits. Un mot de transport. Le ministre Gaussou Touré a échangé en ce début d'année avec le personnel de son ministère. Le ministre des Transports a annoncé que la modernisation et le développement des transports qui ont commencé en 2013 vont se poursuivre cette année. Hugues Hervéblé Révolutionner totalement le transport en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition affichée du ministre des Transports. Gaussou Touré rappelle avec fierté la résolution de l'épineux problème à des transporteurs routiers avec la création du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routiers en Côte d'Ivoire. Objectif annoncé pour 2014, poursuivre la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire. Sont ainsi programmées l'intensification des opérations de renouvellement du parc automobile, la réhabilitation des aérodromes à l'intérieur du pays, le démarrage des travaux de réfection et d'extension du chemin de fer à Biga-Niger, enfin le lancement des travaux de construction d'un port minéralier intégré à Saint-Pédro. Au total, une trentaine de projets majeurs dans l'ensemble des secteurs du transport en Côte d'Ivoire qui intègrent la création de sociétés maritimes assurant le transport lagunaire par bateau-bus. Au niveau d'Abidjan, tout sera mis en œuvre pour que effectivement, deux nouvelles compagnies puissent assurer le transport lagunaire pour que le déplacement soit le plus facile possible. Il y aura des quais modernes construits avec toutes les commodités qui changeront complètement le visage de notre capital. Ce début d'année, les transporteurs et l'ensemble des professionnels de transport en Côte d'Ivoire ont manifesté leur disponibilité et leur implication dans l'entente des objectifs fixés par le ministère des Transports. Hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, la question des homosexuels anime les débats. Cet homme accusé d'homosexualité comparaissait jeudi devant un tribunal de la ville de Boshi dans le nord du Nigeria où la loi islamique punit l'homosexualité de coups de fouet public. Le président nigérian vient de promulguer une loi criminalisant l'homosexualité passible désormais de lourdes peines de prison. C'est dans la logique de la loi contre l'homosexualité qui vient d'être signée par le président Goutelok Jonathan et qui doit bientôt entrer en application. Les personnes qui ne respectent pas cette loi doivent désormais être arrêtées et poursuivies. Dans le reste de l'actualité internationale en Inde, de nouvelles affaires de viol collectif enregistré ces derniers jours. Un nouvel acte de barbarie obscurantiste à l'égard des femmes a été commis en Inde sur ordonnance. Cette jeune fille de 20 ans, transportée jeudi à l'hôpital, vient d'être violée par 12 personnes dans le village de Soubalpour, dans le Bengale occidental. Arrêtée en compagnie de son amant pour relation amoureuse avec un homme d'une autre communauté que la sienne, ils ont tous les deux été ligotés à des arbres sur la place du village. Dans l'incapacité de payer l'amende de 300 euros que leur réclamait le chef du conseil des habitants, ce dernier a ordonné aux membres du conseil de châtier la jeune fille en la violent. Elle est normale, je vous ai dit déjà qu'elle était dans un état stable, elle arrive à ingérer ses aliments et des liquides aussi. Aussitôt arrêtée, les agresseurs et le chef du conseil du village ont comparu jeudi soir devant un tribunal qui a refusé de les remettre en liberté. Nul n'a le droit d'ordonner le viol d'une femme, c'est hors la loi. Les responsables de ce crime doivent être punis et justice doit être rendue à la victime. Encore hantée par la mort d'une étudiante des suites d'un viol collectif en décembre 2012, la classe politique a aussitôt réagi. Je pense que c'est absolument inhumain, scandaleux et absurde, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un pays démocratique basé sur l'état de droit, il n'est pas permis de se faire justice soi-même. Toutefois, en dépit du durcissement des lois pour modifier les comportements d'un autre âge envers les femmes, les crimes sexuels en Inde demeurent en constante augmentation. Quelques informations en bref et en images. Nous irons à Cuba, en Thaïlande, en Corée et au Vatican. Rencontre des deux François ce matin au Vatican. Le président français François Hollande a été reçu par le Saint-Père. Malgré quelques échanges de cadeaux, cette première visite s'est déroulée dans une atmosphère très formelle. Elle intervient dans un contexte de tension entre le gouvernement français et l'église catholique autour de questions de société comme le mariage gay et l'euthanasie. Dans une lettre envoyée sur ordre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aux autorités sud-coréennes, Pyongyang appelle à la fin de toutes les hostilités et réclame l'annulation des manœuvres militaires avec les Etats-Unis. Une proposition rejetée par le gouvernement sud-coréen qui taxe cette missive de fallacieux exercices de propagande. En Thaïlande, des manifestants anti-gouvernementaux sont descendus vendredi dans les rues de Bangkok malgré l'état d'urgence et tentés d'occuper le bâtiment de la Cour des comptes. Ils réclament la démission du gouvernement de Yinglouk Chinawatra et l'annulation des élections législatives prévues pour le 2 février. En raison de la crise politique qui a déjà fait 9 morts, la commission électorale a demandé à la Cour constitutionnelle de reporter le scrutin. Les Cubains pourront désormais avoir accès aux agences immobilières pour louer des logements ou des locaux commerciaux selon un décret publié mercredi. Jusqu'à présent, seules les compagnies étrangères et l'Etat pouvaient avoir recours à leur service. Cette mesure de flexibilité vise principalement le secteur des travailleurs indépendants que le régime communiste essaie de promouvoir. Seules restrictions, les écoles internationales, les agences de presse et les ONG, toujours très contrôlées, n'y auront pas accès. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Demain, retrouvez Maïs Akou au jour chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !